... Ils ont un nom, les Nabi, un nom étrange, offert un jour par un poète à la communauté naissante. En hébreu, Nabi veut dire prophète. Ces prophètes de la nouvelle peinture de cette fin du XIXe siècle s'appellent Pierre Bonnard, Maurice Denis, Paul Sérusier ou encore Édouard Vuillard. Et avec quelques autres, ils n'auront de cesse de colorer une page nouvelle de l'histoire de l'art comme un doux prélude aux radicales révolutions esthétiques qui viendront plus tard. Le mouvement des Nabi a été très court. Il a duré une dizaine d'années. La première date retenue est celle de 1888, au moment où Sérusier rapporte à ses condisciples de l'atelier Julien la leçon de Gauguin sous la forme d'un petit paysage très synthétiquement formulé, appelé le talisman. Ce petit tableau va être en quelque sorte la feuille de route des jeunes artistes qui sont dans cet atelier et qui ont un désir de renouveler l'art de leur temps, d'être en quelque sorte les prophètes. Et autour de cette notion, ils vont se réunir, agir, exposer ensemble, débattre jusqu'à 1900 environ. Et à partir de 1900, on assiste à un basculement, à un arrêt de ce mouvement en tant que tel et chaque artiste va poursuivre sa voie de manière individuelle. Une parenthèse enchantée de 10 ans, guerre plus. Une période pourtant suffisante pour voir fleurir des talents jeunes et inconnus. Ils seront puisés dans des recherches aussi lointaines qu'annonciatrices, des territoires nouveaux à conquérir. Les Nabi ne constituent pas un mouvement complètement isolé dans leur temps, bien au contraire. On peut voir dans leur production les influences en amont, l'influence dans le domaine des arts décoratifs, par exemple de l'esthétique mouvement anglais, Arts and Crafts avec William Morris, qui dans les années 1860 ont réfléchi au sujet du décoratif et à une nouvelle manière aussi de créer ce décoratif. Donc les Nabi vont à leur tour vouloir créer un art décoratif en accord avec leur période, avec leur temps, avec ces temps modernes, très optimistes, très dynamiques. Et on voit également de quelle manière ils vont vouloir se détacher de l'impressionnisme, justement, par cette stylisation décorative. La question du décoratif est extrêmement importante pour les Nabi, puisque c'est à travers cette notion qu'ils vont affirmer une nouvelle manière de peindre, de se détacher de la représentation de la réalité pour arriver à une interprétation essentiellement ornementale et décorative. Donc on voit cette intention dans le groupe, qui est une intention avant tout esthétique, mais qui correspond également à une période où l'art décoratif, les arts appliqués, sont en pleine révolution. Et les Nabi vont participer à cette révolution des arts appliqués. On ne peut parler des Nabi sans évoquer Siegfried Bing. Cet Allemand nationalisé français est à l'origine de la création à Paris de la Maison de l'Art Nouveau. Un lieu tout à la gloire des créateurs d'alors. Le groupe des Nabi sera accueilli et fêté. C'est là aussi qu'il sera initié à la passion du mécène, l'art japonais. Et des estampes des maîtres du pays du soleil levant, les Nabi retiendront la pureté des lignes et la simplicité rayonnante des motifs. Une des caractéristiques des décors des Nabi est justement l'utilisation de techniques particulières, puisque ces artistes sont intéressés aux techniques anciennes venues souvent du Moyen-Âge, comme la peinture à la détrempe ou des recettes un petit peu anciennes, parce qu'ils recherchaient un aspect mat pour ces panneaux et également parce que les techniques, par exemple, de la détrempe, permettaient de peindre très rapidement, donc de laisser des impressions très rapides, de ne pas construire le tableau d'une manière traditionnelle. Ces techniques rapides dessineront un style nouveau formidablement adapté aux codes naissants de l'art décoratif. Le style décoratif des Nabi se caractérise justement par ce désir de supprimer la profondeur, donc d'arriver à une sorte de perspective par plan étagé et également de styliser à la fois les personnages et les éléments de décor, d'arriver même parfois, surtout avec Vuillard, à une sorte de fusion entre l'animé et l'inanimé à travers toutes ces tâches de couleurs vibrantes sur toute la surface de ces décors. Donc on arrive à des compositions, des harmonies, des arabesques, qui sont à la fois des termes de peinture, mais aussi de poésie et de musique, à ces formes de synesthésie qui font que ces décors dégagent une atmosphère vraiment particulière, très riche, très émouvante. La ligne en arabesque est très importante puisque c'est elle qui va traduire la vitalité du sujet et également lier les différents plans entre eux, assurer une forme de continuité dans la narration que les artistes vont développer à travers les différents panneaux décoratifs. Ces décors séduisent et les commandes affluent. Les toiles nabies s'accordent aux dimensions des chambres des demeures bourgeoises. Elles satisferont les mécènes en comblant leurs auteurs. Bonnard, Vuillard, Rançon et les autres deviennent ainsi les maîtres d'un style décoratif qui interdit toute ostentation au profit d'une intimité parfois troublante. Il s'agit d'ensembles extrêmement différents, chacun exprimant un univers particulier, parfois à la demande de commanditaires, mais aussi un peu ces univers improvisés par les artistes, comme par exemple l'intérêt aussi de Vuillard pour le thème des jardins publics, cette grande vie contemporaine autour des femmes et des enfants qui s'est développée dans ce lieu clos, protecteur, mais néanmoins ouvert, réinterprétée à travers une vision très japonaise, réinterprétée aussi avec les stylisations du Moyen-Âge. Donc on assiste à cette grande synthèse des arts et ces panneaux dégagent à leur tour une aura de poésie et de spiritualité extrêmement forte. D'autres ambitions viennent teinter de symbolisme, de spiritualité, voire d'ésotérisme, l'ordre tranquille des peintres nabis. On convoque alors les esprits et les harmonies secrètes du nombre d'or. Paul Sérusier, Maurice Denis et Paul-Élie Rançon sauront ainsi conjuguer le ciel et une terre toujours nimbée d'une magie diffuse. Une partie du groupe des nabis s'est plus particulièrement intéressée aux questions spirituelles, aux philosophies, aux religions et ont exprimé leurs préoccupations, leurs sujets d'intérêt dans les grands décors. Par exemple, Maurice Denis a voulu rendre l'idée d'une harmonie entre la terre et le ciel à travers la musique pour un de ses commanditaires, donc le baron Kurz von München-Pecher. Et il a voulu également montrer dans un autre décor comment on passe d'une histoire, une histoire de chasse, de chasse à court, en fait, à une légende tirée de l'histoire catholique, la légende de Saint-Hubert. Et comment on passe d'un paysage réel à un paysage spiritualisé, à ce paysage où on sent des forces invisibles, les forces de l'esprit, mais aussi qui est un lieu d'apparition. Et c'est Sérussier aussi dans ces paysages qui a décrit, par exemple, dans les bois bretons, l'apparition des fées, de toutes ces forces presque druidiques, tous ces esprits qui hantent les forêts bretonnes. Et le mystère persiste dans l'intimité vénéneuse des huis clos qu'Édouard Vuillard sera transfiguré. On s'y perd, on s'y noie comme coupé d'un monde imperméable au tumulte extérieur. Ici, le décor ne décrit plus une réalité, il la réinvente. Alors Vuillard a abordé dans ses panneaux décoratifs une thématique particulière qui est le thème des intérieurs mais qui signifie également l'intériorité. Donc ces intérieurs donnent à voir assez souvent d'ailleurs les commanditaires comme une sorte de double d'eux-mêmes à travers des personnages présents dans des intérieurs. Mais il s'agit non pas d'un miroir de la réalité mais d'une interprétation autour de ces intérieurs qui sont surchargés, surchargés avec ces décors de tapisserie, tous ces bibelots, tous ces meubles, ces bouquets de fleurs envahissants et qui sont comme sur le point d'absorber les personnages. Alors ces intérieurs qui sont aussi des écrins esthétiques parfaits pour que se développent les arts, la musique, la lecture, les arrangements floraux, en réalité dégagent une certaine impression d'inquiétude en raison de la manière de traiter les éléments inanimés qui ressemblent à la manière de traiter les personnages. Vuillard va donner une certaine vie aux choses et à travers ça va exprimer à quel point ces intérieurs esthétiquement parfaits on pourrait dire constituent en quelque sorte une menace aussi pour les personnes qui s'y réfugient trop, qui refusent l'extérieur. Les grands décors nabis ne doivent pas faire ombrage aux multiples inventions des artistes à faire du quotidien un paradis rêvé. Dans tous les domaines leurs intentions multiples cachent mal cette joie et ce désir inlassable d'embellir la vie. Les nabis ont créé toutes sortes de prototypes pour décorer les intérieurs modernes. Voilà, prototypes de papier peint chez Maurice Denis, chez Ranson avec des oeuvres extrêmement joyeuses, colorées, délicates, très animées avec l'idée que les intérieurs modernes ne pouvaient plus se contenter d'être décorés dans des pastiches historicisants. Donc cette expérience très belle qui est visible ici au musée du Luxembourg est restée malheureusement à l'état expérimental. Elle n'a pas eu le succès escompté, il y a eu très peu d'éditions et de diffusions de ces créations et on peut dire que l'art décoratif des nabis a été réservé à une sorte d'élite de leur temps constituée essentiellement de leurs amis, collectionneurs et mécènes qui leur ont commandé des décors et qui ont favorisé aussi l'épanouissement de ces arts décoratifs. A l'image des abat-jours, porcelaine et autres papiers peints à l'éphémère destin, le courant nabit disparaîtra un peu comme il est apparu, sans bruit, laissant pourtant grande ouverte les fenêtres d'un avenir qui lui saura retenir sa si délicate mélodie. Sous-titrage Société Radio-Canada